Cette vidéo est pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. Comment créer un sentiment d'appartenance pour vos équipes ? Tu es chef d'entreprise, tu es manager, tu es DRH. Qu'est-ce qui fait que tes équipes vont rester avec toi longtemps plutôt que d'avoir un turnover qui est important ? Alors, je l'ai découvert à Dubaï. Récemment, je suis partie à Dubaï pour un projet et j'ai l'habitude d'aller dans un restaurant que j'aime beaucoup. J'arrive au restaurant et je suis passée par la porte, on va dire qu'il y avait deux entrées. D'habitude, je rentrais par la porte du mall et là, je suis rentrée par la porte, là où il y a de la fontaine. Et j'ai vu qu'au fait, il y avait une barrière à la porte. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, peut-être qu'ils ont oublié de l'enlever. Je ne m'en suis pas rendue compte, donc je dépasse la barrière et je rentre. Je rentre, je m'installe, le restaurant est rempli avec beaucoup de monde. Je m'installe et à un moment donné, je voyais que les serveurs et le responsable du restaurant étaient un peu perplexes. Je dis, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe ? Et ils viennent me voir. Bonjour madame. Je dis, oui, bonjour. Est-ce que vous faites partie de l'événement ? J'ai dit, événement ? Quel événement ? Il me dit, vous savez, aujourd'hui, c'est un événement privé. Je dis, ah, c'est un mariage, c'est une réception, quelque chose comme ça ? Il m'a dit, non, 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 non. En fait, on est en pré-ouverture et on a invité tous nos collaborateurs pour faire le testing des menus, pour d'abord les remercier pour leur collaboration et leur implication. Ça fait des mois qu'on travaille dessus. J'ai fait, waouh, c'est fantastique. Eh bien, ils en ont de la chance. Je m'en vais. Ils m'ont dit, non, non, vous savez quoi, maintenant que vous êtes là, on ne va quand même pas vous mettre à la porte, on va vous garder. Et on aimerait bien avoir votre feedback. J'ai dit, ça tombe bien, je suis vraiment une bonne cliente à vous. Je viens très souvent, etc. Donc, j'aurais dit, écoutez, est-ce que vous m'autorisez à filmer une vidéo en votre honneur ? Parce que je trouve que la stratégie que vous avez mise en place est tellement superbe que j'aimerais pouvoir la partager avec tous les dirigeants d'entreprise, tous les DRH, tous les managers pour dire, si vous avez un projet, si vous avez un produit, si vous n'impliquez pas dans la boucle vos collaborateurs, si ça ne devient pas, eux, les premiers ambassadeurs de votre produit parce qu'ils l'auront touché, goûté, expérimenté, vécu, et bien, finalement, vous allez devoir batailler un peu plus dur parce que vous vous priverez d'énormément d'ambassadeurs qui sont d'abord vos collaborateurs. Un des outils pour créer de l'appartenance, je viens de te le donner. Qu'est-ce que tu attends pour l'implémenter ? Et franchement, laisse-moi en commentaire si toi aussi, en tant que responsable, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, tu as testé d'autres outils qui ont créé de l'appartenance auprès de tes équipes. Franchement, j'aimerais beaucoup les lire et surtout en faire profiter tout le monde. C'était Naïd Rashad, celle qui est là pour libérer ton potentiel. C'est ça, c'est ce que l'on voit dans la ogniaine. Aïe, le